Souratul Hujurat Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada O vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète, ni ne haussez le ton en lui adressant la parole, comme vous le faites vous-même les uns avec les autres, ou alors vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous ne puissiez le sentir. Ceux qui baissent la voix auprès du messager d'Allah, sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs. Ils auront le pardon et une immense récompense. Ceux qui t'interpellent de l'extérieur de tes appartements, pour la plupart, ne raisonnent point. S'ils patientaient un peu, jusqu'à ce que tu sortes au-devant d'eux, cela serait bien meilleur pour eux. Mais Allah est absoluteur et tout miséricordieux. O vous qui avez cru, « Si un homme dépravé vous apporte une nouvelle, vérifiez-en d'abord la crédibilité, de peur que, par ignorance, vous ne lésiez des gens, et que, par la suite, vous ne vous retrouviez rongé par le remords. » 119. L'éternité de l'éternité Sachez que parmi vous se trouve le messager d'Allah. S'il vous écoutait pour bon nombre de décisions, c'est vous qui en auriez à pâtir. Mais Allah vous a fait aimer la foi, l'a rendu belle au fond de vos cœurs, et il vous a fait haïr la mécréance, la perversion et l'insoumission. C'est ainsi que se conduisent ceux qui sont sur le droit chemin. Comme faveur et bienfait manant d'Allah. Allah est omniscient et sage. «Vein t'aïfetani min al'mu'mininin aqtetalou fâsonihou baynahuma fâin bahut t'e ht'ahuma aral al'unghra fâkatilu التي terghi hattà t'fei'e ilâ e amr illâh. Si deux groupes de croyants venaient à se combattre, faites qu'ils se réconcilient. Et si l'un des deux groupes agresse injustement l'autre, combattez le groupe agresseur tant qu'il ne se sera pas soumis à l'ordre d'Allah. S'il finit par s'y soumettre, réconciliez-les en toute équité et soyez juste. Car Allah aime les justes. Les croyants ne sont rien moins que des frères. Réconciliez donc vos frères. Craignez Allah. Peut-être alors vous sera-t-il fait miséricorde. 1. 119. يا أيها الذين آمنوا لا يسقر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء 110. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 119. كما لم يتوب فأولئك هم الظالمون Oh, vous qui avez cru, que certains d'entre vous ne se moquent point des autres, car ceux-ci pourraient être meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se moquent point d'autres femmes, car celles-ci pourraient être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez point les uns les autres, et point ne vous vexez en vous attribuant mutuellement de blessances au briquet. Quel pire nom que celui de perversion après qu'on a eu la foi. Ceux qui ne se repentent pas, ce sont eux les injustes. Oh, vous qui avez cru, évitez les suspicions fréquentes, car certaines suspicions peuvent être des péchés. Ne vous épiez pas mutuellement. Ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous voudrait-il manger la chair de son frère mort ? Non, car vous l'auriez certainement en aversion. Crignez donc Allah. Allah est tout absoluteur et tout miséricordieux. Crignez donc. O homme, nous vous avons créé. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez entre vous. Le plus digne d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est omniscient et parfaitement informé. 111. 122. Les bédouins déclarent, nous avons cru en Allah. Dis, non, vous n'êtes pas encore croyant. Dites plutôt, nous nous sommes soumis, car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Mais si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous privera en rien de la récompense due à vos œuvres. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Les vrais croyants sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager. puis n'ont jamais été tentés par le doute, puis qui ont lutté par leurs biens et leurs âmes pour la cause d'Allah. Ceux-là sont les croyants sincères. Dis, apprendriez-vous à Allah votre religion quand il sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre ? Allah, c'est parfaitement toute chose. Il se targue devant toi de s'être converti à l'islam. Dis, ne vous targuez pas devant moi de cette conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de votre part. C'est plutôt une faveur qu'Allah vous a dispensé, lui qui vous a montré le chemin vers la foi, si tant est que vous soyez sincères. Allah connaît le mystère des cieux et de la terre. Allah voit clairement tout ce que vous faites. J'aime parler!